C'était une enquête qui était très attendue. Jeudi 30 novembre 2023, complément d'enquête a diffusé, sur France 2, son numéro consacré à Cyril Hanouna. Le rappeur ne s'est pas montré très tendre avec le trublion. Il n'a pas hésité à le qualifier de lâche mégalomane à qui on a donné. Si les deux hommes ont été proches à un moment donné, aujourd'hui, pour Booba, Booba, Cyril Hanouna est devenu un homme politique, un voyou, semi-mafieux, semi-racaille, un gourou de son émission qui... Si les deux hommes ont été proches à un moment donné, aujourd'hui, pour Booba, Cyril Hanouna est devenu un homme politique, un voyou, semi-mafieux, semi-racaille, un gourou de son émission qui... Si les deux hommes ont été proches à un moment donné, Booba a été surpris du changement de personnalité du célèbre animateur. Au début, c'était bon enfant, il était assez neutre, il ne faisait pas de politique. Il a totalement changé. Il est devenu arrogant, agressif, a-t-il l'en... Il est devenu arrogant, agressif, a-t-il l'en... Si Booba a déclaré ne pas avoir peur de Cyril Hanouna, il a tout de même expliqué qu'il se méfiait de ses proches. Tout son groupe, son organisation, ils sont capables de coufourer, a-t-il lâché ? Cyril Hanouna est un fléau. Point, il donne la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir, a-t-il déclaré avant de lâcher ? Si un Adolf Hitler ou un Mussolini étaient encore en vie, on leur donnerait le droit de s'exprimer sur le plateau de Thé... Point, il donne la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir, a-t-il déclaré avant de lâcher ? Si un Adolf Hitler ou un Mussolini étaient encore en vie, on leur donnerait le droit de s'exprimer sur le plateau de Thé...